Le Sénégal, c'est Mali, c'est une bête de basket actuellement, Mali et Nigéria, presque peut-être qu'ils sont favorisés de Mali, donc le Sénégal, c'est Mali. Il pourrait être joué deux matchs au pool pour me qualifier au deuxième tour. C'est Mali, c'est Mali, nous avons une frontière, nous avons une adresse de Derby. Est-ce que le Sénégal, c'est-à-dire que le basket africain, le Sénégal, il n'y a pas d'équipe d'un tour. Parce que sur le plan des joueuses, nous sélectionnons, ce n'est pas de petites... Ce n'est pas de n'importe qui qui est sélectionné. Donc, vous êtes d'accord avec Moustapha Gaye dans la sélection ? Non, mais je suis d'accord avec ça, dans la mesure où ce fait qu'ils vont gagner l'afro-basket. Mais, ce que moi, je n'ai pas compris, c'est qu'on nous ait vendu un projet de reconstruction sur deux afro-basket pour après, nous sommes arrivés au quartier de la logique. C'est ça que je n'ai pas compris. Mais, par rapport à la sélection, on y va pour gagner. Si le sélectionné, il va pour gagner la compétition. Mais, pourquoi pas ? C'est-à-dire, chaque année, nous sommes arrivés à une sélection pour gagner la compétition. Et non, pas de dire qu'ils vont reconstruire. Alors, d'accord, je ne sais pas, parce que je n'ai pas compris, parce que le projet de la reconstruction du basket sénégalais, maintenant, la sélection, c'est que Moustapha Gaye a fait, il y a des jours, il y a des jours, ils sont quand même âgés, pour prendre le cas de Yacine Diop, de la nouvelle La La Star, qui vient d'intégrer le basket sénégalais, ici à la Diyar. Donc, si vous voyez, elle a 27 ans aujourd'hui. Nous, 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 si vous voyez, il y a des femmes âgées, quoique des autres diront que peut-être pour l'expérience, mixer l'expérience et la jeunesse. D'accord, c'est bien beau. Mais, si vous voyez, comment est-ce que vous voyez maintenant ? Ils ont des jeunes basketteuses. Est-ce que ça ne pose pas de problème ? Non, moi, je ne pense pas que ça puisse poser un problème. Parce que, si vous voyez, l'afro-basket, ils ont gagné au Cameroun. C'était le même discours. On disait qu'on avait une équipe vieille, des mémés, nous, nous, on a commencé assez durement la compétition, avec, je pense, si je ne me trompe pas, deux défaites, pour finalement aller remporter la compétition. Mais, je pense que c'est des dames qui sont âgées. Elles sont expérimentées. Elles sont talentueuses. Et, également, elles ont de l'ambition. Donc, je ne pense pas que je vais avoir d'autres problèmes. Mais, quand vous regardez également la sélection, les âgées, c'est 3 ou 4 ans. Le reste, c'est des joueuses. Elles sont à la fleur de l'âge. C'est moins de 30 ans, pour la plupart. Donc, on a peut-être, ils ont fait un peu de plus de 30, 50, 36 ans. Ils ont aïa et consorts. Mais, pour le reste, c'est des joueuses de pratiquement moins de 30 ans. Donc, on a essayé d'allier la jeunesse à l'expérience dans la compétition. Donc, on a essayé d'allier la jeunesse à l'expérience. Donc, on a essayé d'allier la jeunesse à l'expérience. Ça devrait être un échec. OK. Aussi, le cas de Yacine Diop. Parce que Yacine Diop, il ne pouvait pas créer aussi polémique, sa sélection. Parce que, nous, nous sommes en japonais, la joueuse est restée une saison sans compétire. Voilà. Il ne faut pas aller à la grande surprise générale. Moustapha Gueye, il a dit que, peut-être, c'est l'expérience, c'est aussi l'ossature de l'étype. Quoi qu'on dise aussi Yacine Diop, c'est l'expérience de l'étype. Comment dire ? J'ai aussi l'expérience de l'étype. Mais toi, tu as approuvé à l'étype. Oui, tu sais, quoi qu'on dise, moi, qui dit Moustapha Gueye, ce qu'on dit au basket, je ne dis pas que c'est le Coran, mais ce qu'on dit au basket, c'est vrai. Je ne suis pas de confiance à ça. Parce que, il y a une expérience afro-basket. Il y a une expérience de deux cannes. Parce que, gagner deux cannes, ce n'est pas donner à tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, voilà, Yacine Diop, qui dit Chersar, a fait quelque chose dans le basket sénégalais, a fait quelque chose dans le basket africain et mondial, reconnu partout dans le monde. mais il a eu sa chance avec les garçons, il a eu sa chance avec les filles, il n'a pas gagné. pour l'afro-basket. Donc, Moustapha Gueye, même si il y a Chersar sur le plan des diplômes et tout, a fait Moustapha Gueye, c'est un fait, mais Moustapha Gueye a gagné deux cannes. Chersar n'en a pas gagné. Donc, il a eu laissé, il a eu laissé. Elle était ici au Sénégal, elle était à la Jeanne d'Arc, elle ne jouait que la Coupe de la Ligue. Je pense qu'au total, c'était quatre ou cinq matchs qu'elle a joué avec la Jeanne d'Arc sur toute une saison. Moi, j'étais au Stadion Marisme, comme je me le disais, je suis au Stadion Marisme tous les week-ends, au moins deux à trois fois par semaine. Tous les jours, elle était là-bas. Si la Jeanne d'Arc jouait en filles, c'est des championnats, c'est la Coupe du Sénégal ou elle jouait, mais si c'est la Coupe de la Ligue, elle jouait. Ça, je n'avais pas trop compris pourquoi. Mais je peux te dire que l'année passée, pratiquement, c'était une saison blanche pour elle. Ennemi, elle a vu elle jouer avec la Jeanne d'Arc. Donc, juste pour dire que ce n'est pas seulement Yacine qui est dans ce cas-là, mais, en tout état de cause, c'est le coach Moussafa Gueye qui fait la liste. Donc, on va faire la liste et on va faire tout ce qu'il faut. Tout ce qu'il faut. c'est le résultat de Yacine qui va faire une Coupe une troisième fois. Donc, Inchallah, il va faire une Coupe une troisième fois. Donc, Moussafa Gueye comme Sénégalais, ça se fait. Et aussi, il va faire une compétition de la fin et aussi, il va continuer de supporter notre équipe nationale féminine de la basket dans l'Afro League d'Afro Basketball. D'accord, excusez-moi. Donc, voilà, Sénégalais, ils vont suivre ce qu'il faut pour avoir une transition sur les deux points. Ils souhaitent bon sens au Lyon de basketball et notamment avec le coach Moussafa Gueye. Les Sénégalais sont à tout cœur avec vous. Donc, la balle est dans votre camp. Donc, Papis, ils vont venir au tirage ? Ils vont venir au basket dans le football même si tu as évoqué que tu es au basket qui est plus dans le football mais aussi tu restes un acteur du football. On sait, on ne connaît Papis. Voilà, Sénégal a fait le tirage au sort du mondial 2026 pour les États-Unis où ils vont jouer Canada et Mexique. Sénégal est dans le groupe B et les deux Soudans c'est-à-dire Soudan du Nord et Soudan du Sud. C'est-à-dire le Sénégal qui domine largement les débats sur le groupe mais attention on a un derby si on a un derby si on a un derby avec Togo aussi R.D. C'est-à-dire le groupe C'est-à-dire C'est-à-dire le Sénégal qui est le football Sénégal et le basket Sénégal le basket Sénégal est le plus que le football Sénégal parce que le stade est à quelques mètres de chez moi. Mais sur le plan mondial je pense que le basket football il n'y a pas de foot je suis beaucoup plus le foot que le basket maintenant pour en revenir à l'équipe nationale du Sénégal notre chère équipe nationale du Sénégal je pense qu'on devrait survoler cette poule assez facilement parce que si on regarde la poule c'est une poule de six équipes et le premier est qualifié directement à la coupe du monde maintenant si on regarde la poule on a le Sénégal après le Sénégal il y a quoi il y a la RDC il y a la Mauritanie il y a le Togo il y a le Soudan et le Soudan du Sud le Sénégal est classé 18ème sur le plan mondial la RDC est classée 70ème la Mauritanie compte à elle elle est classée 99ème le Togo est classé 122ème le Soudan est classé 128ème et le Soudan du Sud 168ème le meilleur classé de cette poule après le Sénégal c'est la RDC 70ème moi je pense que dans cette poule là le Sénégal devrait sans trop 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 de difficultés survoler la poule maintenant il ne faut pas vendre la poule de l'ours avant de l'avoir tué ça on en est conscient le Sénégal on se rend compte qu'il y a des cadres qui sont en train de sortir du football c'est très important 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 mais il y a l'année 2023 on va déjà pour cette canne on aura l'objectif d'aller gagner la canne en Côte d'Ivoire mais pour ce tirage au sort pour la coupe du monde la canne le Sénégal regoche de suffisamment de jeunes talents qui ont relevé le défi et le coach Alucisele a si bien compris qu'il a déjà commencé à remixer son effectif avec de jeunes joueurs qui ont l'air dans un an ou deux ils sont dans un an le flambeau de l'équipe donc je pense que sur le plan des talents le Sénégal ils ont le fait actuellement il n'y a pas dans un pays africain il n'y a pas que la Côte d'Ivoire est dans un pays Nigeria est dans un pays Ghana et il n'y a pas beaucoup de pays mais actuellement il n'y a pas le Sénégal le Sénégal mais aussi la Mauritanie il ne faut pas oublier qu'on est des pays limitrophes chaque fois la Mauritanie qui joue avec le Sénégal c'est comme si Benagambi jouait avec le Sénégal ou la Guinée jouait avec le Sénégal ils mettent tous les mois c'est-à-dire qu'ils ils ont un slogan Sénégal qui a gagné donc on a un groupe avec des pays limitrophes comme la Mauritanie est-ce qu'on peut s'attendre à ça oui mais la Mauritanie c'est une équipe qui est en train de progresser sur le plan du football mais ça ne veut pas dire qu'ils sont encore à la hauteur du Sénégal parce que aujourd'hui si la Mauritanie est-ce qu'il y a 170ème ou 200ème l'année donc il y a 90ème au top 100 mondial il y a un peu de la hauteur mais de la hauteur ne veut pas dire que il y a qui est qui est qui est qui est je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire c'est comme en atletisme il est dans les records il est dans les 10 secondes en 100 mètres il y a 4 secondes en 100 mètres même si tu progresses 12 secondes en 100 mètres que les 10 secondes il n'y a 10 secondes et c'est la même chose dans cette poule là ces équipes là même si elles progressent même si elles ont un nouveau visage sur le football africain dans le football africain ou le mondial c'est la même chose mais je crois qu'il n'y a pas de sénégal mais attends papi d'accord il n'y a pas de sénégal c'est vrai mais il ne faut pas aussi esquivir le fait que les joueurs sénégalais sont sont vieillissants pour ne pas dire si le mot est trop c'est-à-dire qu'ils tirent vers la 30e on a rien contre le championnat saoudien mais par rapport à la compétitivité des joueurs parce que nous sommes en japonais c'est une vidéo de la chronique de l'Atlas mais il est intéressé carrément les joueurs sénégalais ils sont immigrés de l'Europe à l'Arabie Saoudi notamment le cas de Khalidou Koulibaly de Sadio d'Edouard Mendy non Sadio ce n'est pas encore acté non mais ce n'est pas acté mais il est dans la direction parce que aussi Gizna Nio